Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas parfaitement bien. Et si aujourd'hui, tu t'imaginais dans un endroit magnifique, un endroit fait de multiples tentures, de très jolis rubans, de satin et de soie, un endroit rempli de jolies fleurs, d'hélices blancs, des roses rouges, quelques tulipes roses poudrées, un endroit qui ressemble au paradis où tout est merveilleux. Tu t'apprêtes à vivre le plus beau jour de ta vie, tu es la journée de ton mariage, tu vas être la personne la plus regardée de la journée et tu souhaites que ce jour soit gravé dans ta mémoire à tout jamais, comme un jour extraordinaire, un jour unique où tout s'est déroulé comme tu le souhaites. Tu as mis de jolis bijoux, tu as pris le temps de te préparer et soudain tu découvres ta robe. En l'honneur de toutes les personnes qui vont se marier prochainement, et parce que plusieurs abonnés m'ont demandé un peu d'inspiration, je te propose de découvrir aujourd'hui un unboxing SHEIN, tourné un petit peu vers le mariage avec pas mal de chaussures, de mariée comme inspiration, et une robe qui peut servir de robe de mariée que j'ai prise pour l'occasion, pour que les essayages soient encore plus réalistes. Après ça peut être des chaussures que l'on porte hors mariage également, tu vas voir, elles sont très très belles. Donc comme toujours, tu retrouveras les liens et mon code promo dans la barre de description en dessous. Et voilà pour la robe de mariée que j'ai choisie pour l'occasion. C'est une belle robe faite de multiples sequins, donc elle brille énormément. Une belle robe blanche. Et dès qu'on bouge, tu vois qu'elle brille, elle fait un peu de bruit d'ailleurs. C'est le prix des petits sequins et du tissu qui viennent se frotter l'un à l'autre. Ce que j'ai bien aimé dans cette robe, c'est qu'il y a des petites bretelles qui vont arriver ici. Et puis on a également des toutes petites bretelles transparentes avec des sequins qui vont retomber. Sur le côté de l'épaule et ça, je trouve ça très très sympa comme design. Donc c'est une très belle robe. Il y a comme une petite ceinture ici. Et en fait, on a cette robe avec plein de sequins. Et en dessous, il y a une doublure blanche. Qui est là, accrochée, en dessous. Pour que ce soit bien opaque. Elle est très très belle cette robe. Elle a l'air magnifique. Légèrement trop verte à l'arrière. Un petit peu effet sirène. Un petit peu comme ça, proche du corps. Un petit peu agrandi en bas. Je pense qu'elle va être très très sympa. Et on a une fermeture éclair à l'arrière pour l'ouvrir. Qui est toute discrète, toute cachée derrière. Et pour l'essayer, donc, j'ai pris plusieurs paires de chaussures. On va commencer peut-être de la plus simple jusqu'à la plus originelle. Peut-être commencer par une paire d'escarpins de couleur blanche. Donc ça, c'est vraiment très classique. Ça permet d'avoir une hauteur de talent très sympa avec une robe longue comme ça. Le petit bout pointu qui viendra juste se laisser entrevoir quand on marchera avec sa belle robe. Ça, ça peut être très très confortable pour marcher et même pour danser le soir. Ça, ça peut être très sympa, voilà, un peu classique. Mais c'est vrai que c'est très confortable et très féminin. Alors voilà le rendu de la robe. Tu vois à quel point elle est féminine, très très jolie. Elle met bien en valeur la silhouette. J'aime beaucoup se tomber de la robe un tout petit peu évasée sur le bas. Tout cet effet sirène. Ça met bien en valeur la taille. Et ça vient également épouser les formes au niveau des hanches et du bas du corps. Très très jolie. J'aime beaucoup le haut également avec ce jeu de petites bretelles qui retombent sur le côté. Je trouve ça magnifique. Et au niveau des chaussures, je trouve que ça rend très très bien. Elles sont vraiment extrêmement confortables. Alors là, on est vraiment sur la petite chaussure blanche, parfaite, qu'on peut aussi porter avec une robe courte. Là, c'est vraiment des chaussures qu'on peut réutiliser ensuite avec une tenue, l'été ou même un pantalon noir, l'hiver. Très très sympa. Ensuite, on peut partir sur cette deuxième paire de chaussures un petit peu différente avec un jeu de lanière au devant. Ça, ça va faire très très joli sur le dessus du pied. Et on retrouve ce bout pointu si on aime bien avoir comme ça une fin de pied pointu. Je trouve ça très très joli. Et tu vois toutes ces formes comme ça, formées sur le devant par ces bandes de simili-cuir. Je trouve ça très très joli. On a une hauteur de talons un peu plus grande. Donc en fonction de la robe que l'on a, de sa longueur. Ça peut être très très sympa. Et ici, petite touche très élégante, un ruban doré qui vient en haut du talon, vers tout le tour. Ça, très très joli. Et on est sur une fermeture. Oui, comme ça, tu sais, toute simple. On le retire, hop, et on le glisse à l'intérieur. Juste comme ça, hop, pour fermer. Donc ça, c'est hyper simple à enfiler et à enlever. Ça, ça peut être très très joli aussi. Voilà pour la deuxième paire de chaussures. Je la trouve très sympa. Ça vient amener une hauteur de talons un peu plus grande. Donc ce qui peut être vraiment génial. C'est très joli également de voir le petit bout du pied pointu, dépassé en dessous de la robe quand on marche. Trop trop joli. Et vraiment, ce jeu de lanière au devant, je trouve ça très élégant, très très féminin. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Très très joli. Et on est sur un pur blanc. Symbole de pureté. C'est vrai que si on a une belle robe blanche, ça ira parfaitement bien. Ensuite, on peut aller vers quelque chose de totalement différent. Là, en fait, ce sont des mules avec un talon transparent. Un petit talon quand même de bonne taille. J'adore cette hauteur de talons. Et au devant, il y a deux lanières transparentes sur lesquelles sont accrochées de multiples perles de différentes tailles. Et ça, ça peut être vraiment canon. Donc glisse son pied dedans avec un joli vernis à ongles. Ça va être magnifique. Regarde comme c'est élégant. Je trouve ça très, très joli. Et alors, ce qui est génial, c'est que les perles sont bien accrochées avec un système de petits rivets. Et pour que ça ne blesse pas le dessus du pied, il y a une deuxième lanière en plastique en dessous qui vient protéger le pied. Donc tout a été bien pensé pour que les perles ne se décrochent pas et pour autant que le pied ne soit pas blessé. Donc ça, ça peut être la super bonne idée d'avoir des mules. Parce que quand en fin de soirée, on a un petit peu mal aux pieds, on est fatigué, on peut les retirer discrètement sous la table, les remettre. On peut danser avec, ce n'est pas gênant du tout. Très, très sympa, je trouve. Très pratique d'avoir des mules comme ça. Et c'est pareil, on peut les réutiliser l'été avec une toute autre tenue, avec une petite robe fleurie. Ça ira parfaitement bien. Très jolie paire de mules. Donc tu vois quelque chose de très différent. Mais l'élégance des perles fait tout. Je trouve ça sublime. En même temps, ça met bien en avant la beauté du pied également puisque les petites lanières sont transparentes. On a un talon transparent. Donc le pied se veut discret sous la robe. C'est vraiment la robe qui est mise en valeur. Et puis ce jeu de multiples perles. Très, très sympa. Ça rend très bien. Avec une robe longue, ça peut rendre très, très bien. Avec une robe courte également. C'est très joli. Et ça amène une petite touche de blanc. De blanc nagré. Qui ira très, très bien avec une robe blanche ou même une robe couleur champagne. Alors ensuite, on peut opter pour une paire de chaussures qui va nous faire gagner quelques centimètres. Parce que là, ce sont des chaussures que l'on appelle la plateforme. C'est-à-dire qu'au devant, tu vois qu'on a une semelle qui est rehaussée. Et comme il y a un talon qui est assez grand, ça fait une courbure de pied qui n'est pas du tout exagérée. Mais par contre, on vient gagner plusieurs centimètres. Donc ça peut être très, très sympa si on veut un petit peu tricher le jour de son mariage. Se sentir un petit peu plus grande que la normale. Et là, on a une petite touche très jolie. Petite touche de coquetterie supplémentaire avec cette petite larme en brillant comme ça. Qui est très, très jolie. Qui se situe au niveau de l'accroche. Donc là aussi, c'est une petite accroche toute simple. Très facile à mettre et enlever. J'adore ce principe. Vraiment trop, trop bien. Il n'y a que sur le site Jeanne en fait que j'en ai vu. En tout cas, j'ai découvert sur leur site et j'adore. C'est tellement facile à enfiler. Hop. Donc à chaque fois, dans les chaussures, on a une petite semelle rembourrée. Ça, c'est super confortable. Je trouve ça génial. Ça permet de ne pas avoir mal aux pieds. Et que ce soit le jour de son mariage ou n'importe quel jour, on a envie d'avoir des belles chaussures élégantes mais qui ne fassent pas mal aux pieds. Donc là, je trouve qu'elles sont superbes. Avec une semelle antithérapante. Un beau talon qui est la même couleur. Là, on est sur des chaussures toutes blanches. Hyper jolie. Et je trouve assez original avec cette petite larme comme ça en brillant. Alors voilà le rendu avec ces chaussures à plateforme. Moi, je les trouve très, très belles. C'est un joli coup de cœur. J'aime bien le côté arrondi au bout du pied également. Ça fait un pied un petit peu plus petit. Quand on a une paire de chaussures à bout pointus, ça a plutôt tendance à rallonger le pied. Et une paire à bout arrondi aura plutôt tendance à avoir un pied un petit peu plus ramassé sur lui-même. Donc tout dépend de ce que l'on préfère. Je trouve qu'elles sont vraiment très, très belles et j'aime bien le fait de gagner quelques centimètres tout en étant dans une chaussure qui tient bien nos pieds grâce à la sangle et à la cheville. Puis en même temps, voilà, elles sont très confortables par la semelle intérieure. Vraiment, je recommande. Elles sont très, très sympas. Alors après, on peut passer sur une paire de chaussures un peu pailletées si on veut amener une petite couleur un peu différente. Là, c'est un rose poudré pailleté. Ça peut être aussi très sympa puisqu'il y a cette tenue qui est toute blanche. Alors, on peut choisir d'avoir des chaussures également blanches. Mais on peut tout à fait choisir d'avoir des chaussures un peu plus colorées ou originales. Et là, il y a le côté pailleté qui amène vraiment le côté festif. Très, très sympa. Alors, c'est super bien fait. C'est une matière comme ça, un petit peu rugueuse, pailletée à l'intérieur de la matière. Très, très joli. Et là aussi, on a la fermeture toute simple qui vient se clipser comme ça. Et là, le petit jeu des rubans au devant, regarde comme c'est joli. Les petites sangles comme ça. trop, trop sympa. Je trouve que ça, ça vient féminiser complètement également la chaussure. Ça fait un très, très joli pied. Et on a un talon qui est assez conséquent. Mais je trouve que ça fait aussi un très beau galbe de la jambe quand on a cette hauteur de talon. Voilà une très belle paire de chaussures également dans un style complètement différent. Là aussi, on est plutôt sur le pailleté, sur du rose poudré. extrêmement élégant et féminin. Je les trouve très confortables même si le talon est assez haut. Comme il y a toutes ces sangles qui tiennent bien le pied, on peut se déplacer sans problème. On a un talon qui est carré, qui a une bonne prise au sol. Donc, ça ne sont pas des talons aiguilles. Donc, vraiment, aucun risque de se casser la cheville ou de tomber. Il y a vraiment une capacité à marcher comme ça, même rapidement sans que ce soit inconfortable. Donc, je les trouve très, très jolies. Et j'adore cet effet glitter pailleté qui est très, très sympa. Alors, après, j'ai craqué pour ces chaussures. Tu vas me dire que là, ça n'a peut-être rien à voir avec un mariage. Mais je les trouvais tellement belles que je n'ai pas pu résister à les prendre. En plus, j'ai trouvé un vernis qui va parfaitement bien avec. C'est un vernis que j'avais eu dans une des box, je crois, Mélusine, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et je trouve que ça va parfaitement bien avec un vernis un petit peu rose-rouge cerise. Et j'adore cette couleur. Alors, c'était marqué framboise sur le site. Mais je trouve que ça fait même un rouge un petit peu plus prononcé. j'adore. Je trouve que même avec la couleur de la sommelle, c'est très très joli. Il y a cette grosse sangle qui passe tout autour de la cheville avec une belle boucle dorée. Et puis, ces différentes grosses et épaises sangles au devant qui viennent structurer tout le pied jusqu'à la cheville. Je trouve ça vraiment très très canon. j'adore. Alors, on a un beau talon carré assez massif. Donc là, pareil, le pied va bien tenir sur le sol. Il va être bien tenu. Je trouve ça vraiment très joli avec une robe blanche ou même une robe fleurie, robe courte ou robe longue. Ça ira super bien. Je les trouve trop, trop canon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je les trouve super jolis. c'est assez original d'avoir ces larges bandes qui font tout le dessus du pied jusqu'à la cheville. Et moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment très sympa. Et en même temps, avec une robe blanche, c'est rigolo parce que ça vient amener vraiment beaucoup de couleurs. On pourrait imaginer avoir d'autres petits accessoires exactement de la même couleur. Un joli sac rouge ou bien des bijoux avec des pierres rouges par exemple ou un petit gilet rouge. Ça fera un très, très joli rappel. Très, très sympa. Alors ensuite, je te propose de continuer avec cette jolie paire de chaussures. Pour un mariage, on aime beaucoup avoir des matières soyeuses. Avoir les plus jolies matières pour la robe, pour le costume du marié. mais également au niveau des chaussures. Et là, j'ai trouvé une belle paire de chaussures avec un tissu satiné des plus jolis. Et puis également des petits strass sur la bride qui brille beaucoup. Et alors là, on a un talon qui est plutôt un talon aiguille tout fin ce qui peut être très, très joli également sous une robe longue. Ou même si on choisit de se marier dans une robe courte. Je trouve ça super élégant. Alors, il faut être à l'aise bien sûr avec les talons, un petit peu talons aiguilles comme ça. Après là, c'est assez épais, ça vient s'affiner en bas. Et je trouve que cette paire de chaussures, elle est magnifique. Et ça met en valeur la cheville grâce à cette petite sangle pleine de jolis petits brillants. Très, très joli. Et comme toujours, cette petite sommeille rembourrée qui est bien, bien agréable. Superbe paire de chaussures de jolis escarpins qui vraiment épousent bien la forme du pied. C'est pointu au bout, mais je trouve qu'il y a bien la place de mettre tous les orteils. On est très confortable à l'intérieur. Ça demande quelques secondes pour s'habituer à la hauteur du talon. Le fait que ce soit plutôt un talon aiguille. Moi, je n'ai pas trop l'habitude, mais franchement, elles sont merveilleuses. Et en quelques secondes, aucun problème pour marcher avec. Ça permet d'agrandir et d'allonger la silhouette. Et si on veut avoir une robe longue, éviter qu'elle ne traîne par terre, ce sont vraiment des chaussures idéales. C'est tellement joli de voir le bout du pied satiné, dépassé de la robe. Très, très joli. Quand on pense mariage, on pense également à la pureté des perles. On en parlait tout à l'heure. Les petits strass dont on vient de parler. Et j'ai trouvé que cette chaussure était absolument spectaculaire. Donc, on retrouve l'effet plateforme. Là, on a vraiment un grand, grand talon. Pareil, une plateforme qui est quand même assez importante comme tu le vois. Et au devant, ça va laisser apparaître le bout des orteils. Donc, avec un joli vernis à ongles, ça peut être sublime. Puis, regarde au niveau de la cheville comme c'est joli d'avoir ces petites perles qui tombent comme cela, comme des petites gouttes d'eau qui descendent le long de la cheville. et tous ces petits strass qui viennent agrémenter la sangle. Très, très joli. C'est une paire de chaussures toutes blanches et on a un petit détail supplémentaire avec cette étoile sur le côté qui symbolise je trouve l'espoir, la joie, le bonheur. Très, très joli. Là, elles sont assez spectaculaires. J'ai hâte de les essayer parce que je n'ai jamais essayé de chaussures de cette forme-là et avec un aussi grand talon. Et en dessous, je vois que la semelle, je n'avais pas remarqué est toute rouge. Petit détail supplémentaire, ça devrait être assez visible quand on marche parce que quand on a un talon aussi important, généralement, on voit un petit peu la semelle. Sublime paire de chaussures. Alors, il m'a fallu quelques minutes pour arriver à marcher confortablement avec. Je t'avoue qu'au début, c'est quand même très haut. moi, je n'ai pas l'habitude de cette hauteur de talon. C'était un peu surprenant et en fait, on s'y fait assez rapidement. J'étais assez surprise. Et je trouve que là, vraiment, ça grandit énormément. Ça permet de gagner plusieurs centimètres facilement. J'adore le détail des petites perles et des strass, la petite étoile sur le côté. C'est trop, trop joli. Et je trouve que cette forme à l'avant qui laisse juste apparaître le bout des orteils. C'est absolument canon. Je trouve que c'est très, très, très joli. Je trouve que ça fait vraiment un design de chaussures assez original, très féminin. Il y a ce petit raffinement des perles qui est très sympa. Donc vraiment, écoute, je suis très, très contente. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec cette paire de chaussures et je suis ravie. Alors si on continue avec les strass, là j'ai choisi une paire de chaussures un petit peu plus simple. Mais sur le devant, on a ces deux lanières remplies de jolies strass qui font toute l'élégance de la chaussure. On a un talon plus petit qui est plus massif, comme ça, rectangulaire. Donc là, ça va être bien solide. On peut les utiliser sans problème l'été avec une jolie robe. Et au niveau de la cheville, ça va venir se croiser au devant et se fermer à l'arrière. Donc ça, c'est très, très sympa aussi d'avoir ce petit rappel de strass au niveau de la cheville. Je trouve ça super joli. Regarde comme c'est raffiné. Ça fait des toutes petites sangles qui ne sont pas très larges. Je trouve que ça va être très sympa. sur le pied, ça brille énormément. Et là, donc c'est tout blanc aussi. Je pense que ça peut être canon avec une robe de mariée ou n'importe quel type de robe. Très belle paire de chaussures. Qu'est-ce qu'elles ne sont pas trop canon ces chaussures ? Alors tout est dans les petits strass bien sûr qui viennent agrémenter la sangle. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut. La petite touche d'élégance sans qu'il n'y en ait trop. Elles sont très très jolies sur une base assez classique de petites sandales d'été. Tous les petits strass viennent amener le côté vestif un peu extraordinaire de la chaussure. Je trouve qu'elles sont très jolies. Alors c'est hyper facile de marcher avec parce que le talon n'est vraiment pas haut du tout. Et comme il est bien carré, il est bien solide, bien ancré sur le sol. Donc on peut marcher très très facilement. Elles sont super confortables et elles tiennent bien aux pieds. Très facile à enfiler et à enlever. Donc vraiment très jolie. J'aime beaucoup beaucoup. C'est un peu l'association d'une forme de simplicité et de raffinement en même temps. Alors tu vois, ça reprend un peu la forme de cette chaussure qui cette fois-ci est vraiment toute simple. là il n'y a pas de strass du tout. Mais c'était pour te montrer ce que ça peut donner aussi avec une chaussure très très simple comme cela. Ça c'est vraiment le genre de chaussure les dés hyper faciles à mettre. Pareil, toujours cette base de talons carrés, rectangulaires assez épais et importants. Et puis ce jeu de lanières au devant qui viennent former un joli motif sur le dessus du pied. Très très joli. Et là donc on a toujours le même système d'accroche sur le côté. Très simple à enlever et à remettre. Alors là elles sont en couleur un peu plus écrue. Je voulais un petit peu essayer aussi des chaussures blanches mais aussi des chaussures un petit peu plus écrue parce que parfois on a des robes où les grues se marient très très bien en termes de couleur. Voilà une très jolie paire de chaussures beaucoup plus simple. C'est vrai que pour le coup ça fait quand même moins festif. À choisir pour un mariage je prendrais quand même parmi les autres paires de chaussures mais ça permet aussi de voir ce que ça peut faire avec une petite paire de sandales d'été. Voilà une couleur un petit peu plus foncée un petit peu plus écrue que les chaussures blanches que l'on a vues au préalable. Mais très très jolie je trouve ça fait une belle forme de la jambe on a un petit talon juste ce qu'il faut pour ne pas être à plat mais pas non plus être sur des hauts talons pour les personnes qui auraient moins l'habitude. Voilà je trouve qu'elles sont très mignonnes et toutes simples. Et pour finir sur une note pailletée tu sais que j'adore les paillettes et donc tout à l'heure on a vu une chaussure pailletée dans les roses et celle-ci est pailletée mais dans les dorés ce qui est très très joli aussi avec du blanc. Regarde avec une robe blanche de jolis bijoux dorés on n'y pense pas forcément mais ça peut être super joli. Et donc là les sangles viennent se croiser je trouve que ça ça a tendance à affiner ensuite la cheville et la jambe une sangle un petit peu plus épaisse au devant. Puis la hauteur de talons elle est assez intermédiaire ça c'est très confortable pour marcher pas de soucis on a un beau talon tu vois comme il est imposant et puis c'est plutôt fermé sur l'arrière du talon donc là ça va bien tenir la cheville bien tenir aux pieds écoute vu comme ça je les trouve très très jolis déjà rien que de les observer comme ça et là aussi donc ça se ferme et ça s'ouvre tout facilement avec le petit crochet et on a un petit élastique aussi je t'ai pas dit à chaque fois ici donc ça permet d'ajuster quand on vient fixer justement ce petit empiècement sur la sangle qui coûte très très sympa je trouve ça génial ce doré pailleté c'est hyper joli une paire de chaussures on ne peut plus vestir avec ce doré c'est paillette alors là on est complètement dans l'ambiance je trouve qu'elles donnent le sourire aux lèvres ces chaussures rien qu'en les voyant et elles sont tellement chiques avec ce doré je trouve ça magnifique le petit rappel des bijoux dorés au niveau des chaussures elles sont très très sympas et alors j'adore les sangles qui se croisent au devant je trouve ça vraiment très joli la hauteur du talon est très agréable aucun problème pour marcher et à l'intérieur les sangles ne font pas mal au pied du tout parce qu'elles sont toutes plates en dessous tu sais il faut éviter les sangles arrondies ça a tendance à faire mal au pied mais dès que la sangle est aplanie et bien ça vient juste épouser la forme du pied se poser au niveau du dessus de la peau et c'est très confortable donc vraiment gros coup de coeur également sur cette paire de chaussures j'adore et bien voilà pour ces différentes inspirations de chaussures pour être la plus belle en tant que mariée du jour ou bien pour être une très jolie demoiselle d'honneur au bout même pour tous ces jours où tu as envie de porter une belle robe une belle paire de chaussures de te sentir très très belle je trouve que toutes ces paires de chaussures sont très différentes elles ont chacun leur petit plus leur petite touche d'élégance tous ces petits détails qui la rendent unique comme la personne qui a le bonheur de les porter j'espère que tu auras apprécié cette vidéo et que les abonnés qui m'avaient demandé de l'inspiration auront pu trouver leur bonheur pourront y réfléchir et trouver la paire de chaussures pour le grand jour je te fais de gros gros bisous je te dis à très bientôt ça a été un grand grand bonheur pour moi de partager j'ai cet instant avec toi de découvrir toutes ces chaussures en tant que fan de chaussures c'est un pur bonheur je fais de gros bisous je t'envoie un maximum ton de positif profite pleinement du reste de ta journée et on se retrouve très vite à très très vite ciao